Le pouvoir caché des matériaux, un podcast de Saint-Gobain. Bienvenue à toutes et à tous dans Le pouvoir caché des matériaux, le podcast qui explore le futur des matériaux. Dans cet épisode, on s'intéresse au biomimétisme, une notion popularisée à la fin des années 90 par la biologiste américaine Janine Benius, qui consiste à prendre la nature pour modèle et à l'imiter afin de développer de nouvelles innovations scientifiques et technologiques. Puisqu'en effet, depuis 3,8 milliards d'années, les animaux, les plantes ou encore les bactéries, bref l'ensemble de notre biosphère, n'a cessé de déployer des stratégies d'adaptation et d'optimisation pour survivre. Autrement dit, le biomimétisme cherche en quelque sorte à appréhender le monde du vivant comme un vaste catalogue de solutions pour l'homme. Si le terme de biomimétisme est récent, cette philosophie, elle, existe depuis bien plus longtemps. En témoigne notamment l'ornithoptère, une invention signée Léonard de Vinci et inspirée des ailes d'une chauve-souris. Léonard de Vinci, qui dès le 15e siècle nous disait d'ailleurs « Va prendre tes leçons dans la nature, c'est là qu'est notre futur ». Alors certes, le biomimétisme est une démarche qui s'applique à divers champs d'activité, que ce soit le textile, la mobilité, la construction ou encore la médecine. Mais dans ce podcast, évidemment, on s'intéressera plus précisément aux matériaux bio-inspirés. C'est en effet au biomimétisme que l'on doit plusieurs innovations dans le domaine des matériaux. Le ruban adhésif, inspiré des poils des pattes du Géco, un reptile. Les verres auto-nettoyants inspirés des feuilles hydrophobes du lotus. Le velcro, inspiré de la fleur de bardane. Ou encore certains ciments inspirés des récifs coralliens. Pour ne citer que ces exemples. Alors jusque-là, hormis quelques exceptions, le biomimétisme faisait figure d'une science quelque peu utopiste et donc marginale, cantonnée au laboratoire de recherche et développement et au stade de prototypage. Mais aujourd'hui, le défi écologique semble rabattre les cartes. Dans un contexte de raréfaction des ressources naturelles et d'économie d'énergie, le biomimétisme pourrait tirer son épingle du jeu en produisant des applications plus respectueuses de l'environnement. Mais la révolution biomimétique aura-t-elle vraiment lieu ? Et si oui, à quelles conditions ? Et c'est justement cette question que nous allons poser à nos invités en studio, que j'ai le plaisir d'accueillir à mes côtés. Laura Magro, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice adjointe en charge du développement scientifique au CIBIOS, le Centre Européen d'Excellence en Biomimétisme de Sanlis, dans l'Oise, qui œuvre notamment pour une meilleure prise en compte de la démarche biomimétique dans la recherche, les industries et dans les instances politiques. Tariq Shekshak, bienvenue à vous. Merci, bonjour. Après avoir travaillé au sein de la Cousteau Society, vous êtes désormais le directeur du pôle biomimétisme à l'Institut des Futurs Souhaitables, un établissement situé à Paris qui propose des formations et des conférences à visée prospective. Merci à tous les deux d'avoir accepté notre invitation. Alors cet épisode, l'idée c'est bien de se projeter dans un avenir plus ou moins proche, à 30 ou 50 ans admettons, et d'imaginer donc ce que pourrait être la révolution biomimétique appliquée aux matériaux de demain, c'est-à-dire un monde où tous nos matériaux auraient des fonctions ou des organisations directement inspirées du vivant. Alors juste avant de démarrer et de s'attaquer au vif du sujet, j'aimerais juste comprendre une chose qui m'intrigue depuis que je m'intéresse au sujet. J'ai l'impression que dans la culture occidentale, on a tendance à redécouvrir aujourd'hui les vertus de la nature, à en faire l'alpha et l'oméga, alors qu'ailleurs dans le monde, certaines populations s'en sont toujours inspirées. Comment expliquer que les Occidentaux se soient détournés de la nature pendant si longtemps et que ça revienne aujourd'hui à l'ordre du jour ? Tariq Chakchak ? Alors je serais peut-être prétentieux en disant que j'ai les réponses à toutes ces questions importantes que je me pose également, peut-être quelques pistes simplement. Il est certain que la philosophie de Descartes nous a amené énormément de bienfaits en termes de méthodes scientifiques. Mais bien, même si on remonte un petit peu plus avant Descartes, même les anciens philosophes grecs avaient quand même une certaine tendance à distinguer le logos d'un côté et puis la nature où on essayait de trouver des régularités, mais on se méfie un petit peu de la façon dont le chaos pouvait éventuellement survenir. Et donc à l'époque de Descartes, on a eu quand même un moment extrêmement fort où on a un petit peu verrouillé cette vision du monde, le logos, l'humain, l'homme, et de l'autre côté, la nature, machine. Vient ensuite là-dessus les révolutions industrielles, une vision très mécanistique de la nature. D'ailleurs même les métaphores de l'époque avaient beaucoup à voir avec la vapeur, les flux. Et on voit en fait qu'au fur et à mesure que nos technologies se sont déployées, on a finalement un mode de représentation de la nature qui était un peu en concordance avec ce qu'on était en train de faire. Et finalement on arrive un petit peu à cette époque, à notre époque, qui est une époque fascinante par bien des aspects, un peu inquiétante aussi, pas mal même, mais fascinante aussi, à la limite de cette vision du monde. Très mécanistique et très en silo. C'est-à-dire que pour comprendre le tout, il faut que je comprenne les parties. Ça nous a permis de construire des barrages, ça nous a permis des tas de technologies. Et il semble qu'actuellement les solutions entre autres du 19e et du 20e siècle deviennent les problèmes du 21e. Laura Magro ? Oui bien sûr, vivant à cette complexité, cette diversité qui peut être un petit peu frayante au départ, qui est difficile à appréhender. Mais pourtant c'est bien le fait d'avoir cette vision très systémique et de prendre les problématiques dans leur ensemble qui va effectivement être porteur de solutions innovantes aujourd'hui. Donc je rejoins tout à fait Tariq sur cette vision de comprendre les parties ou les fonctions une à une et la nécessité aujourd'hui de reprendre beaucoup plus dans son ensemble. Et c'est là que le vivant devient particulièrement pertinent. Alors justement, pour qu'on comprenne bien de quoi on parle dans ce podcast, quelles sont les promesses des matériaux biomimétiques par rapport aux matériaux traditionnels ? Alors on peut revenir sur les propriétés extraordinaires des matériaux biologiques. Si on reprend un petit peu le cahier des charges de ces matériaux du vivant avec vraiment l'œil de la science des matériaux apporté sur le vivant, on a des matériaux qui sont à partir de composés atomiques abondants. Donc on a du carbone, de l'hydrogène, de l'oxygène, de l'azote à la base de quasiment tous ces matériaux. Quelques structures minéralisées aussi. Et en fait, ils vont être hautement organisés. Et finalement, à partir de quelques briques élémentaires, on va être capable de déployer des propriétés mécaniques extrêmement vastes, des propriétés fonctionnelles également. Là où, à rebours ou à l'inverse, dans l'industrie, on a un catalogue de matières premières qui est énorme, mais peu de structuration de la matière. Donc ça va vraiment être ce changement de paradigme entre un catalogue de matières premières qui se réduit pour des raisons écologiques. On le voit bien, on a besoin d'exploiter des ressources renouvelables. Et donc, ça restreint complètement le champ des possibles. Et également, sur des questions de fin de vie des matériaux, de pouvoir recycler, réutiliser, remettre dans une boucle, on a besoin d'aller vers ce changement de paradigme-là. Tariq Sheik-Sheik. Alors c'est très important de revenir peut-être à la définition que vous avez donnée en début d'émission. Effectivement, la bio-inspiration, c'est vieux comme l'humanité. Probablement, il y a eu Léonard de Vinci, il y a eu plein d'autres grands penseurs qui se sont intéressés à la nature. Et vous avez cité le nom de Janine Binius. Par contre, c'est elle la première qui a posé l'intention d'essayer de régler, ce faisant, des grands enjeux de la transition écologique, du développement durable. Alors ça, par contre, c'est nouveau. Et le biomimétisme, il y a une norme maintenant qui est une norme expérimentale, ISO puis maintenant AFNOR, qui pose cette intention au cœur de l'approche. Donc si on ne fait pas de l'éco-conception, petit pas, grand pas, on voit en fonction de ce qu'on peut faire, on n'est pas dans le biomimétisme, on est dans autre chose. Ça, c'est important de le préciser à vos auditeurs. Ce qu'a dit Laura est extrêmement important. Parce que qu'est-ce que ça veut dire à l'échelle des matériaux, donc faire de l'éco-conception comme la nature l'a fait depuis 3,8 milliards d'années ? Ça veut dire fabriquer à pression à température ambiante. Ça veut dire prendre l'eau comme solvant universel et non pas des solvants toxiques. Et température, haute pression, c'est notre industrie. La plupart de notre industrie fonctionnent comme ça. Ça veut dire également, comme l'a dit Laura, l'éco-toxicité. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des poisons dans le vivant, mais ils sont toujours biodégradables. Ça veut dire qu'un déchet devient une ressource, à quelques rares exceptions près. Toujours pour quelqu'un d'autre, le déchet en question devient une ressource. Et ça veut dire aussi la multifonctionnalité. Donc c'est très très rare qu'on ait des matériaux du vivant qui soient simplement une fonction. Justement, revenons aux propriétés des matériaux biomimétiques. À quoi on pourrait penser ? L'auto-assemblage, l'auto-réparation ? On est quelque chose en boucle, en circuit fermé finalement, c'est ça ? Justement, pour revenir sur la multifonctionnalité, on a eu dans le passé les exemples de matériaux biologiques fascinants, comme la soie d'araignée par exemple, où finalement c'est une propriété unique qui est particulièrement exasperbée. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est comment la nature résout les compromis. Et donc d'avoir des matériaux qui sont à la fois ceci et à la fois cela. Donc on a par exemple la nacre qui est à la fois extrêmement résistante, pourtant s'est fabriquée par 95% de craie, donc celle qu'on est capable de casser. Parce qu'elle est structurée, on arrive à avoir un matériau extrêmement résistant. Mais aujourd'hui, au-delà des quelques champions qu'on connaissait, on a d'autres choses encore plus fascinantes. Donc à la fois, par exemple, un gel de méduse, quand on a découvert qu'il y a une capacité à capturer nanoparticules et donc à avoir une fonction dépolluante dans l'eau, il y a des chercheurs aujourd'hui qui ont découvert cette propriété de cette sécrétion de méduse et qui répliquent en créant un nouveau gel qui a ces propriétés-là par exemple. On va avoir des fonctions évidemment mécaniques, thermiques, autoréparentes, de séquestration du CO2 aussi. On voit que toutes les structures minéralisées ont tendance à stocker le CO2. Donc on fabrique des matériaux de structure en réduisant les émissions. Donc voilà, dans le domaine de la construction, ça va être aussi une possibilité. Alors, qu'est-ce que finalement le terme de révolution biomimétique recouvre au fond ? Est-ce que ce sera plutôt la découverte de nouveaux matériaux, de nouvelles matières inédites ? Ou est-ce que ce sera plutôt le fait de doter les matériaux existants qu'on connaît, qu'on utilise aujourd'hui ? De nouvelles fonctions, elles, inspirées de mécanismes naturels ? Alors déjà, moi j'aime bien le terme évolution plutôt que révolution parce que ça rappelle aussi l'évolution de la nature depuis des milliards d'années, des millions et des millions d'années pour certaines espèces qui sont toujours avec nous. Alors bien sûr, il y a beaucoup de promesses. Il y a aussi quelques inquiétudes de ma part et de la part de pas mal de personnes qui travaillent dans cette intention de faciliter la transition écologique. C'est qu'on réinvente le vieux monde en s'inspirant de la nature et en contribuant encore à la détruire, comme on l'a fait au 19e, 20e et début du 28e siècle et qu'on continue de le faire. Donc si tant est qu'il y a un enjeu, à mon avis, extrêmement fort, c'est bien de comprendre le cahier des charges émergents dans les matériaux du vivant depuis 3,8 milliards d'années d'essais-erreurs. Un petit peu ce que j'ai partagé tout à l'heure avec vous. Pour moi, c'est ça l'enjeu. Tout le reste ne sera que de la réorganisation de l'ancien monde qui contribuera à détruire, à l'autre bout du monde ou près de chez nous, notre atmosphère, notre hydrosphère, nos forêts. Donc on est vraiment dans une... Une fois que ça est posé, il y a une promesse qui est par contre vraiment hyper, hyper forte. C'est de se dire que quand on voit les peaux, les plumes, les muscles, toutes sortes de matériaux du vivant qui sont capables d'avoir des propriétés qu'on n'est même pas encore capable technologiquement d'imiter, ce n'est pas une restriction de l'imaginaire, et ce n'est pas une restriction des capacités que d'essayer de les imiter. On n'est pas encore capable de faire ce que l'hormon est capable de faire en termes de céramique. On n'est pas encore capable de faire ce que la soie d'araignée est capable de faire en termes de fils élastiques et résistants en même temps. Donc il y a effectivement des technologies aussi qui nous permettent maintenant d'avoir un niveau d'analyse extrêmement fin qu'on ne pouvait pas avoir ailleurs, mais aussi des méthodes de fabrication, comme l'impression 3D par exemple, qui nous ouvrent un nouveau champ. Donc a priori ce seront de nouveaux matériaux inédits. Au-delà de ça, pour moi la vraie évolution ou révolution qu'on en attend, c'est sur les procédés qu'elle sera la plus pertinente. Il va en découler des fonctions ou des enjeux majeurs, mais pour moi vraiment c'est cette notion de procédé qui va être hyper importante. On le voit par exemple les nanostructures, que ce soit historiquement la feuille de lotus, plus récemment peut-être la peau de requin qui a une propriété antibactérienne, les ailes de cigales qui ont également cette propriété antibactérienne. On a plein d'autres propriétés de surface par la nanotexturation. Aujourd'hui la nanotexturation, on ne sait pas la faire à une échelle industrielle et de manière propre, alors que le vivant sait très très bien faire ça. Et donc une fois qu'on a enclenché le fait qu'on arriverait à produire de manière plus propre par ces procédés, on ouvre effectivement ce champ de propriétés, de matériaux fonctionnels, de nouveaux usages. Mais voilà, il y a un enjeu clé en termes de ressources et d'énergie qui est sur le procédé. Et c'est vraiment sur ça qu'on doit pouvoir faire un levier. Tariq Shek-Shek, quel rôle pourra jouer l'imprimante 3D, voire 4D, dans cette révolution ou évolution biomimétique ? En fait on est encore beaucoup dans nos procédés industriels sous le paradigme du moule, c'est-à-dire on coule de la matière dans une forme, et le vivant lui a une fabrication additive, donc très proche de ce qu'on essaye de faire avec les imprimantes 3D. Ajoutez à cela que quand on parle d'imprimantes 3D, voire 4D maintenant, 4D c'est-à-dire que les matériaux sont capables d'évoluer dans le temps, leurs caractéristiques, leurs fonctions sont capables d'évoluer dans le temps, vous avez en fait une capacité à faire ça qui est assez émergente. J'ose imaginer que comme c'est arrivé pour l'informatique personnelle, on va avoir dans les prochaines décennies des capacités bien plus intéressantes en termes d'impression 3D. Il y a déjà des choses assez impressionnantes qui sortent dans les laboratoires principalement, ou les Fab Labs. Je pense qu'à partir du moment où on maîtrisera à différents niveaux d'échelle cette capacité de faire la fabrication additive, alors on va pouvoir structurer très finement les matériaux comme le vivant est capable probablement de le faire, en tout cas proche de ce que le vivant est capable de faire. Laura Magro, vous voulez ajouter quelque chose ? Oui, souvent on a cette image dans le biomimétisme, dans notre secteur industriel, on consomme matière et énergie de manière abondante, mais très très peu d'informations finalement ont été changés, on est dans quelque chose de très standardisé, là où le vivant fait un peu du sur-mesure, donc utilise au maximum toute l'information disponible pour réduire la quantité d'énergie et de matière première qui va être utilisée. Et c'est vraiment ce que permet l'impression 3D, cette notion de sur-mesure, je dépose de la matière là où il y en aura besoin suivant les contraintes, qu'elles soient mécaniques, fonctionnelles. Et donc voilà, changer cette notion de consommation matière et énergie versus consommation d'informations pour optimiser les matériaux de demain. Alors parler aujourd'hui de révolution biomimétique ou d'évolution biomimétique, à votre avis, est-ce que ça relève encore du paradigme, de la doctrine, voire du fantasme et de la science-fiction, je ne sais pas, ou est-ce que c'est véritablement une prophétie inéluctable ? Et si oui, à quelle échéance ? Quand on prend l'exemple du verre, vous avez eu la gentillesse de me donner un verre avec de l'eau dans le studio. Actuellement, pour fabriquer ce verre, on a besoin de plus de 1000 degrés Celsius. 1000, 1200 degrés Celsius. Et une éponge ou même une toute petite algue fait un squelette de verre en silice, extrêmement fin, à température ambiante dans de l'eau, en utilisant la silice dissoute dans l'eau. Donc, on passe du feu à l'eau. Est-ce que c'est possible, nous, humains, d'imiter ça, à votre avis ? Eh bien oui, c'est possible. Jacques Livage, Clément Sanchez, l'on fait en France, Collège de France, procédé Solgel, on remplace le feu par l'eau. Donc, vous voyez qu'il y a une promesse énorme, en fait, d'optimisation. Si tant est qu'on garde une vision systémique, qu'on ne retombe pas dans une vision en silo. Parce que si c'est pour faire ça bien en laboratoire, mais que ça dépend de méthodes extractrices ou d'utilisations qui peuvent provoquer d'autres conséquences en cascade, alors à ce moment-là, on retombe dans le même travers. Mais oui, il y a une vraie promesse. Je ne sais pas s'il y a une prophétie à faire. Je me méfie toujours un peu des prophéties. Par contre, la promesse est là. Si tant est qu'on applique notre formidable intelligence humaine, on s'est autoproclamé Homo sapiens sapiens, doublement intelligent, pour comprendre aussi la forme d'intelligence, quelque part, qui se dégage de ces essais-erreurs depuis des milliards d'années, et qui dégage aussi un cahier des charges de ce que devraient être des technologies propices à la vie sur Terre. Laura Magro ? Oui, je crois qu'effectivement, il y a dans nos laboratoires aujourd'hui des compétences incroyables sur ce sujet des matériaux bio-inspirés qui sont à fédérer. Et donc aujourd'hui, elles ne sont pas forcément encore visibles sous cette dénomination parce que ça fait appel à beaucoup de pluridisciplinarité. Ça ne rentre dans aucune case, donc il y a besoin de créer cette nouvelle case. Mais si on regarde un tout petit peu chez nos voisins, les Allemands investissent depuis 15-20 ans dans des grands centres de recherche appliquée et de recherche fondamentale sur les matériaux bio-inspirés. Il y a trois grands centres qui ont été financés à hauteur de 30 millions d'euros chacun sur les matériaux bio-inspirés à différentes échelles, moléculaires, nano-microstructures et à l'échelle du bâtiment. Les Suisses emboîtent le pas également avec un centre Bioinspired Materials qui réunit l'EPFL, l'ETH Zurich, l'Université de Genève, dédiés au sujet. Donc on voit qu'en tout cas, les moyens sont mis à l'échelle européenne. Donc c'est bien qu'il se passe quelque chose, que ça répond aux enjeux et qu'il y a des compétences scientifiques sur ce sujet. Mais à ce stade, on en est encore à du biomimétisme en laboratoire. Donc comment on pourrait franchir le gap et généraliser ces processus pour que les industriels puissent s'en emparer et qu'on ait vraiment une palette de matériaux biomimétiques ? Laura Magro ? Oui, alors il y a plusieurs choses. Déjà d'une part, les 30 millions d'euros de financement dont je parle pour chacun de ces centres allemands, c'est la partie visible parce que c'est quelque chose qui vient de l'État. Évidemment, il y a beaucoup de financement privé et de recherche qui se fait aussi qu'on ne voit pas forcément encore mais qui se prépare au sein des entreprises. Il y a un vrai levier aujourd'hui à accompagner les industriels et ce qu'on cherche à faire, c'est de dépasser les cas particuliers. Ça veut dire que oui, par modèle biologique ou par fonction, par typologie de produits, on peut les accompagner. Mais il y a l'idée de leur déployer des outils, des méthodologies pour les aider à faire beaucoup plus massivement que cas particulier par cas particulier. On travaille d'autre part avec le Muséum d'Histoire Naturelle en France qui est un atout incroyable en termes de cette connaissance, cette expertise sur le vivant, de sorte à déployer aujourd'hui les bons outils pour systématiser cette approche. Donc il y a quelques 70 millions de spécimens qui sont dans les placards du Muséum d'Histoire Naturelle qui ne demandent qu'une chose, ça va être exploré sous l'œil de l'ingénieur, du concepteur, de l'architecte. Et donc nous, on cherche aujourd'hui à déployer de manière plus systématique un criblage pour mieux les comprendre et pour développer les procédés de fabrication qui permettent de les expliquer. Donc voilà, il y a plein de choses à faire. Mais on a en tout cas des ressources à la fois en termes de compétences humaines et intellectuelles et en termes de biodiversité qui sont largement sous-exploitées, mais c'est en train de se construire. Alors justement, qui sera à même de mener cette révolution biomimétique ? Ce sont plus les politiques, les industriels, les chercheurs ? Les trois ? Tariq Sheik-Sheik ? Vous venez de répondre. En fait, c'est vraiment avant tout les citoyens d'une société où on a envie de vivre demain. C'est pour ça qu'on parle de futur souhaitable au sein de l'Institut des Futurs Souhaitables. Ce n'est pas tellement de dire quel sera le futur, mais c'est de réfléchir à quelle direction souhaitable on aimerait prendre. Et je pense qu'au-delà des structures, que ce soit telle entreprise ou telle structure politique, il y a avant tout des individus qui ont des enfants, des familles et qui se sont quasiment tous maintenant, il y a quelques rares exceptions, concernés par ce qui se passe sur la planète à différents niveaux. Donc je pense que le biomimétisme peut être une façon d'aider à imaginer ses futurs souhaitables et à se mettre en route d'une façon très différente. Parce que si vous vivez, vous savez, je suis marin, vous ne le savez peut-être pas, mais si je rentre dans une tempête et que je ne sais pas où je vais, je ne vais pas vivre la tempête de la même façon que si je sais où je tente d'aller. Je ne sais pas si je vais arriver au rivage que j'avais en tête au démarrage par contre, mais la tempête même, je ne vais pas la vivre de la même façon. Ça devient une aventure en fait. Ce qui était peut-être avant tout un choc insupportable devient une aventure. Donc je pense que l'enjeu, c'est vraiment de fédérer plusieurs types d'acteurs où la biologie parle à d'autres disciplines. C'est le transfert de connaissances aussi qui est en jeu. C'est la transdisciplinarité. Comment je fais en sorte que le biologiste, avec différents types de biologistes, très 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 pointus sur la biochimie par exemple, jusqu'à l'écologie scientifique, soit capable de transférer des connaissances aux différentes disciplines, jusqu'à la gouvernance, même pourquoi pas, d'autres entreprises, etc. C'est en train d'arriver. Ce n'est pas toujours évident, mais c'est un des enjeux majeurs. Je rebondis sur ce que vous venez de dire justement parce que la démarche biomimétique elle est à la frontière entre les sciences du vivant et d'autres disciplines. Elle implique donc un décloisonnement finalement et un rapprochement entre les biologistes, les architectes, les designers, les ingénieurs, les chimistes. Qu'est-ce qui s'oppose aujourd'hui à la rencontre entre ces différents métiers et est-ce qu'à l'avenir, je ne sais pas, les ingénieurs devront être nécessairement biologistes et vice-versa ? Laura Magro ? Oui, alors dans ce qui s'oppose aujourd'hui à ces rencontres-là, je pense que c'est le langage. On n'a pas tous la même façon de définir un même objet et donc l'œil de l'ingénieur ou du biologiste ne va pas parler de la même chose. Donc il y a une nécessité de créer des ponts entre les disciplines pour réussir à créer ces rencontres. Ensuite, il faut des lieux de rencontres ou des occasions parce qu'aujourd'hui, chacun dans son laboratoire ou dans son industrie est finalement à des niveaux d'expertise tels que c'est difficile de ressortir un peu la tête du guidon et d'aller se frotter un peu à d'autres milieux. Donc nous, on essaye de créer au CBIOS des groupes de travail qui permettent ces rencontres au-delà des secteurs industriels, au-delà des disciplines scientifiques. Et ensuite, il y a évidemment l'enjeu clé de la formation qui va être préparer toute la génération future à créer ces dialogues. Notre enjeu, ce n'est pas forcément des biomiméticiens généralistes, mais c'est plutôt que dans chaque type de profil, on vienne semer cette graine de dire, le biologiste, tout ce que vous explorez, peut-être vu sous un angle plus fonctionnel ou industriel ou technique, telle typologie d'ingénieur, de designer, d'architecte également. Ne perdez pas la biologie trop vite dans vos cursus, donc dans cette époque de réforme du bac, je pense qu'il est important de dire toute l'importance de la biologie à tous les niveaux pour être capable d'avoir un minimum de vocabulaire commun. Et donc aujourd'hui, on travaille avec l'Institut des lectures souhaitables sur des formations, avec l'enseignement supérieur également, pour développer des nouvelles formations qui explorent ces disciplines. Tariq Sheikshak. Et en passant, il y a une nouvelle formation dans une école de design qui va s'ouvrir en 2020 qui s'appelle Bio Inspired Design. Ça sera transmis, je pense, en français et en anglais. Donc voilà, c'est un excellent exemple. Le C-Bio, c'est partie prenante aussi pour faire émerger ça. C'est un format master pour le moment, master pro. Et à l'Université de Pau aussi, si je ne dis pas de bêtises, Laura. Oui, tout à fait, un master sur les matériaux bio-inspirés, avec également la réflexion à qui s'adresse ce master. Est-ce que c'est à des biologistes qui viennent explorer la science des matériaux ou est-ce que c'est plutôt des profils sciences des matériaux qui viennent explorer l'interface avec la biologie ? Il y a une chose qu'on est en train de mettre en place aussi au sein de l'Institut en collaboration avec tous les acteurs intéressés par le biométisme, c'est une société savante d'un nouveau genre. On veut hacker un petit peu ce concept un peu désuet, parfois très 19e de la société savante. L'idée étant de réunir vraiment des chercheurs de plusieurs disciplines, de la philosophie, de la biologie, de la thermodynamique même, avec des artistes, avec vraiment une curation importante on va dire en termes de type de profil, parce qu'il faut trouver des gens qui sont non seulement porteurs de connaissances mais aussi prêts à dialoguer avec d'autres disciplines pour définir finalement c'est quoi le biomimétisme souhaitable. Est-ce qu'on est dans le dogmatisme ? Actuellement, non. Ce qu'on veut c'est réfléchir ensemble pourquoi on se met en route en mobilisant cette intention d'aller observer le vivant pour accélérer la transition écologique. L'accélérer vers quoi ? Sur quel type de leçon du vivant on peut se baser ? Et donc on va lancer ça en 2020. Il y a plusieurs grands scientifiques du Collège de France et d'autres institutions qui ont accepté de faire partie de cette aventure. Et pour nous c'est quelque chose qui est un cadeau à la société pour pouvoir justement un peu aider à ces réflexions transdisciplinaires qui visent finalement à resynchroniser l'économie, les technologies et le vivant. Donc finalement le laboratoire du futur mélangera des experts des sciences dures et des sciences sociales. Et des artistes et des individus qui ont une vision originale et qui pourraient contribuer à cette réflexion en commun. Ça fera l'objet d'un autre épisode de ce podcast. Alors pour mener une vraie révolution biomimétique il faudrait donc que les industriels s'en emparent massivement dans leur stratégie d'innovation. Quels sont aujourd'hui à l'heure actuelle les obstacles pour les industriels justement pour prendre le pas de cette révolution biomimétique en termes de coûts de temps de brevets ? Je dirais que dans un premier lieu c'est un métier qui n'existe pas. Donc c'est un métier à créer que d'avoir des profils capables un petit peu de faire ses ponts cognitifs entre le vivant et les activités de l'industrie. Donc on voit émerger ce nouveau type de profil aujourd'hui chez les industriels. Ensuite c'est un changement de méthodologie on vient se proter à tout un univers qu'on ne connaît pas donc il y a aussi cet effort à faire de prendre un peu de temps au départ alors c'est un investissement en moyens et en méthodologie pour réussir à le déployer. Par contre une fois que cet effort est fait le levier d'innovation est énorme et évidemment avec toutes les contraintes aujourd'hui en termes de matières premières en termes d'impact sur l'environnement en fait c'est un investissement qui est aujourd'hui indispensable. Donc voilà c'est une nouvelle façon de faire des nouvelles méthodologies à déployer en interne des nouvelles compétences à acquérir on sort des silos traditionnels évidemment je l'ai dit en termes de procédés aussi ça remet en question beaucoup de choses donc il y a des investissements massifs qui ont été faits dans certaines directions bon bah peut-être qu'il va falloir commencer à réfléchir aux nouvelles voies qui vont s'ouvrir donc ça remet en question beaucoup de choses de ce qui était déployé mais en tout cas on en a besoin. Le marché est-il prêt à accueillir ces matériaux biomimétiques c'est là toute la question aussi de la concurrence par rapport aux matériaux qu'on utilise encore aujourd'hui ? Il y a peut-être un pari à faire concernant cette question-là qui est vraiment une question importante c'est comment on mesure la performance vous voyez bien qu'en fait chaque fois qu'un industriel ou un chimiste met un nouveau produit sur le marché il y a le risque que quelques décennies plus tard ou quelques années plus tard on se rend compte que c'est un perturbateur endocrinien ou qui contient des molécules qui ne sont pas forcément souhaitables et donc le fait d'appliquer le prisme du biomimétisme par exemple en ce qui concerne la composition de ces matériaux et la façon de structurer avec moins d'éléments chimiques en jouant justement sur les différents niveaux d'échelle et bien vous avez une probabilité plus faible aussi de vous cogner la tête sur le prochain mur et donc stratégiquement c'est hyper intéressant parce que vous ne savez pas encore quel problème pourrait survenir mais vous prenez néanmoins une décision qui stratégiquement réduit la probabilité qu'il en survienne un de ce style par contre ça a des surcoûts en termes de R&D parfois etc le pari que je propose c'est que l'information étant en train de circuler au sein de la société demain ça sera de plus en plus facile pour le consommateur pour les clients de savoir la composition des matériaux de savoir quels sont les problèmes que ça génère d'un point de vue systémique et que donc c'est un investissement extrêmement prometteur que d'être proactif et de dire ok puisque je me prépare au monde de demain autant le faire tout de suite de la manière la plus stratégique et là le biomimétisme prend un tout autre relief il ne faut pas évaluer la performance autant T mais aussi ce que ça peut générer comme espace des possibles qui évite de se cogner la tête autant T plus 1 T plus 2 ou en 2030 2040 2050 alors je parlais de brevets tout à l'heure c'est aussi une question intéressante dans le cadre de la révolution biomimétique est-ce que les brevets auront encore un sens est-ce que l'intelligence de la nature ne fait pas partie des biens communs justement ? Laura Magro toute l'exploration du vivant au départ effectivement doit rester de l'ordre du bien commun et de l'intérêt général c'est-à-dire que découvrir que la peau de requin a telle propriété etc doit rester dans le bien commun sa transposition par contre à des applications industrielles peut relever évidemment des brevets ça n'a pas forcément encore changé aujourd'hui et je pense que les vrais enjeux j'y reviens c'est le procès de fabrication celui qui arrivera à produire à partir de ressources durables et de manière propre énergivore peut-être si besoin en grande série ou de manière industrielle si c'est vers cela qu'on reste tout l'enjeu est là mais évidemment on espère bien et c'est pour ça qu'on travaille plutôt avec le ministère de la transition écologique et solidaire et qu'on a besoin d'un investissement de l'état majeur c'est qu'il y a toute la partie le cœur du sujet qui doit rester de l'ordre du bien commun et de l'intelligence générale donc ne pas privatiser trop vite finalement les matériaux bio-inspirés Tariq Sheikshak Oui je pense je suspends un peu mon jument sur cette question est-ce que le brevet est souhaitable ou pas j'ai mon opinion personnelle là-dessus qui est plutôt de dire que le monde de demain idéalement serait sans forcément se couper du brevet par contre une chose est certaine c'est que je souhaite fortement que si brevet il y a il y a retour vers la biodiversité et retour vers les savoirs traditionnels aussi qui parfois nous indiquent où regarder dans la biodiversité voilà pour le reste je ne suis pas suffisamment spécialiste de la question pour oser poser un jugement définitif sur cette affaire Et alors en parlant de révolution biomimétique est-ce qu'il y a des secteurs qui seront plus enclins à franchir justement le cap de la révolution biomimétique que d'autres parce qu'on l'a dit en introduction on a le secteur de la construction du textile de la médecine est-ce qu'il y a une échelle aussi à laquelle le biomimétisme est plus facilement déployable que d'autres je pense qu'au niveau de la forme tout ce qui est forme des organismes forme c'est peut-être la façon la porte d'entrée la plus je ne dirais pas facile mais en tout cas la plus accessible l'architecture par exemple le design objet mais Laura et pendant ce podcast on traite du potentiel des matériaux c'est effectivement plus complexe parce que ça demande des niveaux de structuration particuliers et puis on parle de matériaux qui peuvent être visqueux solides élastiques ou pas etc par contre le potentiel de transformation de la société en termes de transition écologique est beaucoup plus important à cette échelle des matériaux et puis il y a le troisième système qui est la complexité la gestion des émergences comment fonctionne une forêt un racif de corail qu'est-ce que je peux en apprendre en termes d'organisation etc c'est un thème qui touche beaucoup les entreprises actuellement je reçois beaucoup de demandes d'intervention sur la gouvernance bio-inspirée par exemple alors là c'est encore plus complexe il y a un exemple où ça fonctionne pas mal du tout c'est l'agriculture avec la permaculture par exemple qui n'est rien de plus que beaucoup plus aussi que l'imitation du fonctionnement d'un écosystème par contre après quand il s'agit de gouvernance attention alors là vraiment il faut que la biologie rencontre l'humanisme parce que des exemples bio-inspirés de gouvernance et de traitement rationnel d'une société humaine ça a donné dans l'histoire des choses assez horribles qu'on appelle le darwinisme social les camps de concentration nazis et vous voyez bien l'impératif d'avoir une approche non pas encore une fois en silo mais transdisciplinaire et où la philosophie doit aussi prendre sa place Laura Magro pour revenir sur le point sur quel secteur peuvent être massivement impliqués on l'a vu le secteur de l'habitat de la construction en fait permet de cristalliser toutes les échelles où le biomimétisme peut intervenir donc depuis vraiment la science des matériaux pour créer les matériaux de demain aux performances on en attend de plus en plus dans le secteur de la construction durable il y a des performances techniques sur la thermique sur l'eau dans le bâtiment sur les propriétés structurelles qui vont se trouver dans chacun des matériaux de construction mais il y a la conception même d'un bâtiment et d'un quartier toute la gestion des flux qui permettent vraiment d'explorer toutes les échelles de transposition de ce que le vivant peut nous apprendre après voilà les matériaux c'est à la base de tout tous les secteurs sont concernés donc que ce soit pour la cosmétique pour du sport pour de la papeterie pour tout le secteur du transport finalement développer des matériaux bio-inspirés ça doit irriguer tous les secteurs d'application donc c'est même assez difficile de trouver des secteurs qui ne soient pas concernés par ces évolutions alors la question qu'on se pose dans ce podcast c'est bien la révolution biomimétique aura-t-elle lieu du coup il faut vraiment tout envisager qui aurait intérêt à ce qu'elle n'ait pas lieu qui sont les détracteurs du biomimétisme je pense que c'est vraiment un des sujets qui est fascinant parce que rarement je crois pratiquement jamais je n'ai rencontré d'opposition si ce n'est si ce n'est des défenseurs de la transition écologique ceux qui attaquent vraiment le système 20ème siècle on va dire et qui disent ouais vous êtes en train peut-être de mettre en place une nouvelle règle dans le monopoli qui continue de détruire la planète donc maintenant on va le faire de manière bio-inspirée super bon ça c'est une vraie critique à laquelle il faut répondre mais sinon je ne rencontre qu'enthousiasme et envie c'est à dire qu'on est dans une période où on nous parle tellement des mauvaises nouvelles et c'est important de regarder la réalité en face il nous faut aussi de l'espoir il nous faut aussi nous mettre en mouvement vers quelque chose qui donne vraiment envie et bien franchement je ne sais pas si c'est de ton cas Laura aussi je n'ai jamais pratiquement jamais à part la remarque que j'ai faite tout à l'heure rencontré d'opposition par contre beaucoup de confusion entre bio-inspiration et bio-mimétisme et tu parlais Laura si tu me le permets des investissements en Allemagne je pense que oui mais cette confusion est présente et je pense que la France a une carte à jouer extraordinaire de positionner make the planet great again après tout c'est notre président qui l'a dit mais notre industrie semble vouloir suivre ok alors prouvez-le et faisons-le éventuellement en s'inspirant également de la nature mais cette intention-là par contre je pense que vraiment ça peut faire une spécificité qui réunit tout le monde attention au bio-mim-washing c'est ça Laura Magon ce que j'allais ajouter c'est que pour moi une des craintes ou un point de vigilance autour du bio-mimétisme c'est la rigueur qu'on y met sur deux enjeux la rigueur scientifique voilà il y a des belles histoires à faire telle fonction tel nouveau matériau inspiré de telle espèce il y a quelque chose de toujours très inspirant à dire il n'y a pas de problème on peut faire un storytelling bien ficelé autour de ça mais donc que ce ne soit pas de l'ordre seulement de la métaphore qu'il y ait la compréhension rigoureuse des mécanismes du vivant des stratégies et sa transposition donc d'un point de vue scientifique en tout cas je pense que c'est un des points de vigilance souvent on dit oui c'est intéressant mais c'est superficiel c'est faux il y a de la science de très haut niveau qui se fait aujourd'hui sur ce sujet mais il faut qu'elle reste de haut niveau et avec cette rigueur là et le deuxième point c'est méthodologique et environnemental de se dire qu'au-delà de la compréhension scientifique et technique que ce soit dans un objectif de développement durable et d'éco-conception donc le point que tu disais Tariq sur est-ce qu'on est dans un biomimé de la biomimétique ou de la bionique ou voilà toutes les déclinaisons sémantiques qu'on peut en faire qui soient purement techniques aujourd'hui on a besoin que ce biomimétisme il prend une dimension incroyable quand il est mis en regard des enjeux environnementaux et de la transition écologique dont on a besoin donc voilà la rigueur en termes environnemental et scientifique oui justement parce qu'on dit souvent que le biomimétisme est au service du développement durable et du développement économique mais est-ce qu'il suffit oui de copier les qualités du vivant pour s'assurer qu'on s'appuie sur des principes durables non donc comment on commence sans prémunir Tariq Chakchak au risque de répéter ce que j'ai dit tout à l'heure effectivement en faisant dialoguer la biologie avec la philosophie par exemple c'est une philosophie de la conception donc l'humanisme doit être central un virus qui tue des centaines et des centaines d'organismes c'est ni bien ni mal du point de vue du virus il est juste virus un lion qui mange une gazelle qui n'est pas encore totalement morte c'est ni bien ni mal non plus mais nous humains nous avons un sens de l'éthique et donc il est très très important que nous ayons ce dialogue la technologie ne suffit pas en elle-même c'est une philosophie de la conception en fait pour moi le biomimétisme et pour pas mal d'acteurs d'ailleurs une philosophie de la conception c'est concevoir grâce à la science à la compréhension de la façon fine dont ça fonctionne effectivement mais philosophie aussi il y a des choses formidables qui sont en train d'arriver par exemple la photosynthèse artificielle qui n'est pas encore complètement sortie mais comment on va remplacer on parle beaucoup du potentiel de l'énergie solaire les panneaux solaires actuels c'est haute pression haute température et dans certaines parties électroniques des terres rares donc on est devant une sorte de cul-de-sac quelque part déjà annoncé avec des conséquences environnementales qui sont loin d'être négligeables ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas dans un premier pas peut-être s'intéresser à cette technologie-là mais les plantes photosynthèse sur base haqueuse donc dans de l'eau en utilisant ce qu'elles ont autour d'elles il y a un modèle extraordinaire et c'est en train finalement d'être titillé exploré et je pense qu'on pourra avoir des vrais en bon français game changer en termes technologiques qui seront en phase avec les règles de fonctionnement de la planète Laura Magro comment le biomimétisme pourrait être au service d'une industrie plus verte ? On s'est beaucoup intéressé à la fonction des matériaux c'est-à-dire quand on reprend la fleur de bardane quand on reprend la feuille de lotus etc le velcro les surfaces auto-nettoyantes c'était vraiment la fonction alors qu'aujourd'hui pour moi le prisme il doit être mis beaucoup plus sur les matières premières sur les procédés de fabrication et sur la fin de vie parce qu'il y a des belles fonctions comme voilà celles qu'on a déjà citées mais dès lors qu'on regarde dans son ensemble c'est là qu'on est au service vraiment du développement durable et donc voilà ne pas oublier ne pas décorréler cette fonction du cycle total des matériaux bio-inspirés C'est la fin de cette émission Laura Magro et Tariq Chekchak merci d'avoir partagé vos réflexions sur l'avenir du biomimétisme dans le pouvoir des matériaux on se retrouve très vite pour de nouveaux épisodes que vous aurez la chance de découvrir en vous abonnant à notre chaîne de podcast Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada